Bruxelles est une capitale qui a été influencée par l'Art Nouveau, l'Art Déco, l'Expo 58. Aujourd'hui, depuis 2006, dans la mode du design, on voit qu'il y a une vraie volonté de faire du design un axe majeur. C'est une offre qui fait appel à des créateurs belles, jeunes, pour les mettre en valeur, ou bien par rapport à des gens qui sont dans la mode, il y a eu des fashion rooms, donc il y a vraiment une vraie démarche appliquée de mettre ça en évidence. Oui, on constate effectivement que le design est en danse, donc les hôtels visent cette gamme de produits-là, et donc ça permet une ouverture aux jeunes créateurs, ça permet de développer le produit, que ce soit au Bloom, que ce soit un peu partout. Il y a vraiment une possibilité pour les créateurs de s'exprimer, qui n'existait pas avant. C'est-à-dire que déjà, dans le style bruxellois, c'est une joie de vivre, une mixité, un mélange, qu'on retrouve forcément dans son hôtellerie. Oui, je pense que Bruxelles peut offrir une offre hôtelière très variée, puisque nous allons du 5 étoiles au 3 étoiles, donc nous avons vraiment, nous trouvons de tout, pour tous les prix, et pour tous les publics. Si je devais conseiller l'offre hôtelière à l'étranger qui va chez nous, je crois que je lui conseillerais de chercher, de fouiller un peu, parce que je pense que c'est comme la ville, il y a partout des petits écrins, et que chacun, selon son quartier ou selon où il veut aller, peut trouver son mode de fonctionnement, que ce soit dans les quartiers commerciaux d'Avenue-Louise, que ce soit derrière la gare TGV, que ce soit à la Grand Place, tous les hôtels qu'on a montrés montrent la diversité et l'étendue du choix.